Alors, bonjour à tous. Bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil d'administration du réseau de transport de Longueuil. Nous sommes mercredi le 21 octobre 2020, il est 15h49 et je déclare la séance ouverte. Nous n'avons pas reçu de questions citoyennes aujourd'hui, donc on peut tout de suite aller au dossier de gestion durable des ressources en 2.1, Mme Lagrafière. Alors, prolongation de la Convention collective des employés de bureau. Considérant que la Convention collective convenue avec le Syndicat canadien de la fonction publique section locale 33-32 pour les employés de bureau arrive à échéance le 31 décembre 2020, considérant le climat d'incertitude qui est lié au contexte qui entoure la pandémie ainsi que l'arrivée du REM, considérant la volonté des partis de reporter d'une année les négociations collectives, il y a lieu d'autoriser la prolongation de la Convention collective qui est intervenue entre le réseau de transport de Longueuil et le Syndicat canadien de la fonction publique dans sa section locale 33-32 pour les employés de bureau, pour une durée d'un an, soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, d'autoriser le directeur général, la directrice des ressources humaines et la chef relations de travail santé-mieux-être à signer la lettre d'entente qui a officialisant la prolongation de la dite Convention collective. Merci beaucoup, Maître Cousineau. Par rapport à la Convention collective en 2.1, est-ce que quelqu'un souhaiterait en faire la proposition? Je propose, M. le Président. Merci beaucoup, M. Langteau. Est-ce que quelqu'un souhaite appuyer, M. Langteau? J'ai appuyer, M. le Président. Merci beaucoup, M. Miles. Nous passons en 2.2 pour le renouvellement du contrat de travail du directeur général, Mme Lacréfière. Oui, tout le monde était d'accord. Alors, le renouvellement du contrat de travail du directeur général, considérant que le contrat du directeur général du réseau de transport de Longueuil vient à échéance sous peu, considérant que les membres du conseil d'administration sont satisfaits des services du directeur général, il y a lieu d'approuver le renouvellement du contrat de travail du directeur général du RTL pour une période de 5 ans, selon les termes et conditions prévues au contrat, d'autoriser le président du conseil d'administration à signer pour et au nom du conseil d'administration, du réseau de transport de Longueuil, ce renouvellement. Merci beaucoup, M. Cousineau. Est-ce que quelqu'un souhaite en faire la proposition? La proposer, M. le Président. Merci beaucoup, M. Boivin. Est-ce que quelqu'un souhaite appuyer? Je vais l'appuyer, M. le Président. Merci, Mme Caval. Notre vice-présidente appuie et est adoptée en remerciant les membres du conseil d'administration. Nous allons maintenant passer à la levée de l'Assemblée de cette séance extraordinaire, cette courte séance extraordinaire. Est-ce que quelqu'un souhaite proposer la levée de l'Assemblée? Oui, M. le Président. J'aimerais lever la présente Assemblée à 15h52. En vous remerciant, Mme Desgroseillers. Est-ce que quelqu'un souhaite appuyer, Mme Desgroseillers? Je l'appuie. Merci, M. Savaria-Carrière. Et donc, chers membres du conseil d'administration, cette Assemblée est levée. Merci.